Réunis dans la grande salle de l'Est de l'Institut Kambali, les élèves des différentes institutions, l'équipe des jurys, les singueurs venant animés par des différentes convictions ont participé à cette séance d'éloquance. La neutralité n'est pas une lâcheté, la neutralité est une lâcheté, la solidarité est un devoir et autres. Ce sont là les sous-thèmes qui ont opposé les éloquats du jour. Avant tout, nous pouvons présenter nos différences. Nos différences doit constituer notre arrière-plan. Notre union doit constituer notre commune. On ne peut pas être solidaires à un agresseur. Au moins, c'est bien défini lorsqu'on vient avec son ennemi que le vivre avec être être. Des fois, nous les Congolais, nous manifestons une joie ou une volonté à fait soigner, que de montrer que nous avons souffert. Situé neutre, en situation d'injustice, alors vous avez choisi les côtés de nos prisonniers. Fini les exposés convaincants, l'équipe du jury prend la place. Mabson Vite et Patrick Kalungwana ont procédé à la proclamation des résultats obtenus après les différentes prestations. Mabson Vite et Patrick Kalungwana à l'est du Congo. Les frères Eugène Cataliko évite tout le monde qui croit que le niveau éducationnel a baissé de venir assister aux prochaines séances pour changer d'avis. Je veux vraiment appeler les gens à s'unir parce que le plus souvent on se combat parce qu'on ne se connaît pas. Alors il faut toujours chercher des moments inédits pour en faire ce qui nous différencie. J'ai été émis par l'intervention des élèves qui m'attraient à ce je peux même ma sabbie a douté ceux qui disent que le niveau a baissé dans nos écoles nos états, les élèves animaux, on voit qu'il y a vraiment quelque chose, il faut s'en regarder. Notons que le institut Malkia et celui de Mahamba restent dans la course pour les finales prévues à fin avril. La deuxième séance de demi-finale se poursuit au Sitskambali à 14h, heure locale. est-ce qu'il y a tout ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !